Ils ont été sélectionnés parce qu'ils apportent beaucoup de fraîcheur. Ils sont jeunes, ils sont pétillants, ils sont pleins d'espoir. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées. J'ai nommé Mazatjo et Drovilal. Mazatjo et Drovilal. Et on voudrait féliciter et remercier, bien sûr, le jury pour ce choix risqué. Mais j'ai des cieux. Ça marche pas bien, bravo. Je suis ravie pour vous. Vous y allez quand ? Début septembre, le 9. Je voulais juste bien vous préciser le caractère de carte blanche de la résidence. Sachez que nous, en aucune manière, on s'impliquera en tant que marque dans votre projet. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir et que vous trouverez cette joie qui est tellement prégnante dans votre travail à Chalon et tout au cours de la résidence. La notion de plaisir est hyper importante dans le travail. On a été choisis dans cette résidence parce que c'est une résidence de photographie. Mais je pense que c'est plus large que ça. C'est pas le médium en soi qui nous intéresse. On aime bien ce qui est ridicule. Derà,ey, marketer, la Biblical Pickering. Là, moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là qu'on vit depuis presque une semaine maintenant. Ça, c'est la table du petit déjeuner. Alors ça, c'est notre bureau, mais notre vrai bureau, c'est plus le lit parce qu'il y fait meilleur. On lit des bouquins, on réfléchit à des projets. On avait vraiment besoin de mettre un beau coup de pied dans les fesses à la morosité. La photographie est déjà un art difficile. C'est très souvent un art critique par rapport au monde. Alors si de temps en temps cet art critique peut avoir un poil d'ironie, un poil d'humour, ça ne fait pas de mal. Il pense en termes d'image. Et ça, c'était vraiment bien qu'il soit invité ici parce qu'il nous a apporté cette lecture évidente de cette génération. Donc voilà, c'est notre lieu de travail, notre bureau. Deux écrans de retouches calibrés, un ordinateur, un traceur, un scanner. Je pense qu'ils sont très heureux aussi d'être avec nous à Chalon pendant la durée de cette résidence. Est-ce que le fait de choisir des œuvres qui existent déjà pour en faire des nouvelles, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire de l'art ou pas ? Après, ça se discute. Alors eux, c'est un travail plus complexe, je veux dire, entre faire, défaire ce qui est déjà fait, etc. Mais déjà, s'approprier des images déjà faites par d'autres, on n'avait pas eu encore ça. Toutes nos photos, elles ont des titres de chansons d'amour. Par exemple, celle-ci s'appelle « She's out of my life ». Le mix des deux, c'est-à-dire utiliser des images déjà faites, mais c'est même une partie importante de votre travail, de remanger des choses déjà faites. Vous avez une culture de vache, vous prenez les choses, vous les mangez, vous les mangez. Ça, ce n'est pas une tradition photographique en tant que telle. Ça, c'est un peu votre formation de beaux-arts. L'enjeu, c'était vraiment revenir à des histoires simples qui remettent en cause l'ordre des images, la hiérarchie des images. En gros, attaquer frontalement le bon goût. Donc, ils ont une capacité de s'émerveiller devant la vulgarité du monde des images et ils ont une capacité d'essayer de ramener à la surface tout ce qu'il y a au fond de malsain ou peut-être même de sympathie dans ces vagues. C'est des tsunamis d'images vulgaires, le monde d'aujourd'hui, et c'est leur matière première. Le projet s'appelle « Le meilleur ami de l'homme », c'est-à-dire… Non, du chien. Du chien, pardon, justement, je me suis trompé. C'est-à-dire comment, notamment, on projette nos émotions sur les animaux qui nous accompagnent. C'est quelque chose que, typiquement, un humain va s'émouvoir d'un coucher de soleil et potentiellement, le chien n'aura vraiment rien à faire. Merci. Alors ici, c'est la documentation et la bibliothèque. On s'est d'abord dit qu'on allait faire les vues nous-mêmes, et puis après un ou deux essais infructueux, on s'est dit qu'on allait trouver une image qui était déjà faite. Ma bobo, t'es vachement à l'aise. Je ne suis pas trop à l'aise, mais en fait… Non, mais c'est bien, votre approche, elle est déjà super positive. Ma bobo d'amour… Non, stop ! Clyde ! Oh là là ! Notre relation à l'animal est quelque chose d'assez vicié. On n'arrive pas à résoudre notre relation au monde. On espère que les animaux vont nous le donner. Dans la production des images vulgaires du monde, l'animal est vraiment une sorte d'inconscient, de mauvaise conscience. Et ils se sont apparés donc vraiment à bras le corps de cette histoire. Le babouillou… Ces chiens sont placés de telle sorte qu'effectivement, aujourd'hui, en les mettant dans la position de l'homme, on se rend compte tout ce qu'il y a de malsain dans la position qu'on leur a laissé à côté de nous. Du coup, on pense à un chien, tandis que là, par exemple, je vois vraiment un poil et une émotion. Là, je vois un chien. Nous, on est intéressés par le monde sauvage, mais plus par sa représentation et par les fantasmes que ça génère. Oui, ce n'est pas l'animal en soi qui nous intéresse, mais c'est plus un vecteur. Dans notre pratique, nous distinguons deux sortes de collages. Le collage au sens littéral, les photos au montage. Et le rapprochement ou la juxtaposition de plusieurs éléments au sein d'une même photo. Ce n'est pas un projet où il y a une volonté documentaire, c'est vraiment une image construite. En fait, c'est un collage avec l'appareil photo. Là, on a repéré un truc qui nous semble potentiellement intéressant. On refotographie cette image de manière frontale ou au contraire, on essaie un peu de dépasser la chose. Surtout, prends la gamelle sur la tête. Mais ne serait-ce que ça, là, c'est beau. Alors ça, il faudrait le prendre vraiment de très près. Je pense que ça ne sera pas trop mal, ça. Je veux bien que toi, tu essaies d'encadrer une. Par contre, là, ton flash, il est sur le... Ouais. Bon, pourquoi pas. Il y a vraiment des choses diaboliques ici. Tu sais, Mulder & Scully, il ne s'arrêterait pas devant une petite embûche. C'est vrai. Ça commence bien. Vous avez presque une idée d'un titre générique de toute cette histoire ? Wild Style. Wild. W-I-L-D, comme sauvage. Ouais, Wild. Ouais. Tu l'as prononcé à la manière de... À la Véronaise. À la Véronaise. Qu'on déteste ces images et tout, tu vois. Il n'y a pas que... Enfin, moi, je trouve que c'est une relation plus ambiguë que ça. Nos références, c'est des trucs qu'on aime aussi. Vraiment, de tout cœur, tu vois. Je pense qu'on est ultra has-been. C'est de la rinde. Ah non, mais c'est de l'anglais. Pour nous, la résidence, c'était vraiment l'occasion de pouvoir expérimenter l'espace d'accrochage et vraiment essayer de retransposer cette idée de mise en page, de diptyque d'images dans l'espace d'expo. Cet objet-là, il a la particularité de renvoyer à tout l'imaginaire de la vitrine et du présentoir, de donner à voir les photographies, comme on montre à voir les marchandises dans les vitrines. En fait, pour nous, l'ambiguïté, c'est une posture. C'est la deuxième phrase choc. Je vais au musée... Putain, mais juste un truc. Mais tout à fait. Où sommes arrivés ? Bon, mais écoute, tu parles maintenant. Non ! Et le fait que ce soit directement collé au mur et qu'on retrouve sur la photo cette texture du mur, ça, ça nous intéressait. En fait, c'est un mur imprimé sur un mur. Voilà. Et puis là, c'est une sorte de prisme en plexiglas qui multiplie la photographie. Ça devient assez vertigineux. Ça, c'est sûr, on a dit que ça fout de suite. C'est ce qu'on montre à Paris Photo. C'est ce qu'on fait. C'est ça. C'est le coup hein ! Les livres qu'on ouvre et puis il y a des choses qui sortent, les pop-ups. Entre eux et les photographes traditionnels, il y a vraiment un océan qui ne les sépare. Je soujoue presque l'abandon du rôle d'auteur au profit de l'anonymat ou alors de la critique radicale du statut artistique. On ne sait pas trop ce qu'ils font comme sport, mais la photo peut-être. Et eux, ils le font plutôt bien, parce que je crois que c'est effectivement leur seconde nature. Mais chassé le naturel, il revient au galop, un jour, ils redeviendront artistes. Mais le jour où vous séparer, qu'est-ce que ça va donner ? Mais qu'est-ce qui va garder le chien ? Ah oui, oui. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. Il me faudra faire un projet spécialement pour ça. Tu crois ? Ouais. Malgré tout, ça va être le goût de se renseigner, je pense. Paranam, paranam, paranam. 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 Sous-titrage FR ?